Les 10 dribbles redoutables à faire en match. Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dédiée à l'art subtil et complexe du dribble. Au basket bien sûr. Tu verras que dans la vidéo, quand je vais dire dribble 1, dribble 2, tu verras qu'il y en aura 10, je t'ai pas mis les mots techniques. Parce que bien sûr, quand tu as le double cross, le in-out, l'hésitation crossover, le kill crossover, le sham god dribble, le spin move, enfin plein d'autres mots comme ça spécifiques, je les ai pas mis, je les ai juste numérotés. Mais c'est à toi de jouer, si t'es un petit peu plus expert que les autres, on va voir si tu vas être capable de les énumérer et de mettre le mot à côté qui correspond. Et on va voir si tout le monde ajuste ou pas. Alors n'hésite pas à le mettre en commentaire. Au basket, le dribble n'est pas juste une compétence de base, il peut être une réelle, réelle arme. Et ça je te le garantis. Un moyen d'ouvrir des opportunités, de déstabiliser la défense, de pouvoir créer une attaque, de pouvoir créer un tir, et plein d'autres choses encore, même sur la notion de passe, c'est vraiment puissant. Mais pour cela, il faut déjà encore les connaître et savoir en reproduire quelques-uns. D'ailleurs, petit conseil que j'aurais tendance à vous dire souvent, selon toi, est-ce que tu penses que c'est bien d'en gérer plein, moins 10 ou 50 dribbles ? Ou alors tu penses que 1, 2 ou 3 dribbles suffisent ? Bon, le suspense, je ne vais pas te le faire attendre plus longtemps, chef. Juste, voilà, ça ne sert à rien d'en avoir 50. Là, je t'en mets quelques-uns, mais ça se peut que tu en aies un petit coup de cœur pour l'un ou pour l'autre. Alors n'hésite pas justement à reprendre celui qui te fera le plus vibrer. Tu le reprends, tu le peaufines et tu le gardes si tu veux. Alors, ou tu le rajoutes à ceux que tu as déjà. Mais ça peut être vraiment, vraiment destructeur d'avoir un bon dribble pour pouvoir attaquer. Et qui ne se rappelle pas des dribbles et des mouvements qui sont vraiment magistraux au niveau Michael Jordan, Stephen Curry, Magic Johnson et encore plein d'autres ? Dis-moi d'ailleurs en commentaire si tu en as un que tu préfères à l'autre. Et avant de commencer, avant que je te balance les 10 dribbles, n'oublie pas quelque chose. C'est avant tout, si tu en as un que tu travailles et que tu vois qu'il est compliqué, t'arrêtes pas. C'est pas parce que tu vois qu'il est compliqué au départ que tu ne vas pas réussir. Non, loin de là. Il faut que tu persistes et que tu le travailles sans cesse, sans cesse. Et n'hésite pas des fois à le découper et travailler sur ta découpe. C'est-à-dire que si tu travailles tout simplement le in-out, travaille juste la notion de la main et ensuite tu viendras chercher du mouvement, par exemple. Donc voilà, n'hésite pas en tout cas à liker, partager, t'abonner avant qu'on aille sur les 10 dribbles redoutables. Et dis-moi en commentaire si tu as retrouvé les mots qu'il fallait. Let's go ! Le premier, le crossover. On arrive là, il y a le crossover simple. Je pose mon pied, on va chercher loin avec sa main droite, ramener le ballon vers soi et de s'engager là. Une fois qu'on s'est engagé avec son défenseur, on vient essayer de passer son pied le plus proche de lui et puis son épaule pour pas qu'il vienne nous dépasser. Voilà, on essaye de passer comme ceci. Boum ! On vient là. Alors, attention parce que souvent, on a tendance à venir sur crossover et comme on le voit en vidéo, on a l'impression que c'est, pour exagérer, c'est ça. Ok ? Mais si on arrive vers un défenseur, on a moins de contrôle en faisant ça. Donc c'est mieux de le faire, mais proche de son corps quand même. Proche de son corps et il sera tout aussi intéressant. Après, on a le double. C'est une variation, c'est-à-dire que si je suis là et que le défenseur, je vois qu'il me suit, il faut que je sois réactif et le ramener de l'autre côté. Donc à ce compte-là, il ne faut pas laisser le ballon remonter très haut. D'accord ? C'est, il est à peine là, il faut que je le reclaque. Ok ? Donc c'est important de refaire sa réception. D'accord ? Assez basse. Là, ça donne ça, j'arrive là, là tu défends. Donc tu arrives, tu vas faire croire que tu vas là et toi, ta main qui est là, elle va passer à l'intérieur pour la reclaquer à l'extérieur. Je suis ici, je viens là, je peux ramener mon corps. Ça va aider le fait d'emmener son corps à chaque fois et ses appuis. Ça aide vachement sur la feinte. Donc là, je suis là et je pars de l'autre côté. Il ne faut pas hésiter à l'exagérer. Là, j'exagère et je le claque aussitôt. Le dribble entre les jambes, souvent on arrive d'un côté comme ça et puis il y a les mains du défenseur. S'il y a les mains du défenseur et que tu changes de main, on a tendance à te prendre le ballon. Donc moi, ce que je te conseille, c'est si tu vas de ce côté-là et que tu vas aller de l'autre côté et qu'il y a les mains qui sont vachement en gêne, si tu as ton pied en avant et que tu le mets là, la main, ton pied qui est en avant va être protecteur. Donc ne pas hésiter à venir et partir de l'autre côté. Quand tu fais ça, toujours aussi pareil, n'hésite pas à avoir le double. C'est-à-dire que quand tu es là, tu passes là, sachant que ton pied est en avant. Mon pied est là et là, je peux ramener mon ballon. Mais quand je ramène mon ballon, c'est comme tout à l'heure, il faut que ça soit bas déjà, le contact. Ça passe sous le genou et proche du tibia. Donc on est là et on le fait revenir là. Là, 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 là. Si je fais remonter le ballon trop haut, lui en défense, il va le prendre. Tu vois, j'aime bien, j'aime bien le faire souvent, le 3. Donc je viens ramener mon pied ici pour faire croire que je vais là. Et cette fois-ci, vous savez, là, je vais en même temps claquer mon ballon à l'opposé, réception de main opposée. Mon pied engagé ici et l'opposé. Et je vais continuer ma course du côté où est le ballon. Il faut le faire assez fort et dynamique. Je suis ici. Il tape. Je mets mon pied. J'engage mon pied. J'engage mon pied. Je claque mon ballon. Le dribble suivant, c'est on arrive. Je claque fort mon ballon une fois. On a tendance à avoir l'impression sur le défenseur quand on défend qu'on va faire autre chose ou derrière le dos. Donc finalement, avoir le ballon qui va à son opposé. Et pour tromper ça, on vient faire un dribble. Tu peux même faire une feinte si tu veux avec ton corps et ton pied. Mais le but, c'est que tu redribbles du même côté et que tu partes à ce côté-là. Je suis ici. Un, deux. Toujours les dribbles en changement de rythme. Ne me fais pas un dribble lent. Celui-là, il est très efficace aussi. On est proche et il a tendance à te gêner et que tu as une orientation de ce côté-là. Et que là, tu es gêné avec un dribble devant toi, entre les jambes. Ça reste compliqué parce qu'il y a ses pieds. Alors à ce compte-là, tu peux aller balancer le ballon derrière ton dos. Tu le balances derrière ton dos. Et tu vas le chercher avec ta main là. Alors attention quand tu fais des dribbles comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que ça aille vers l'avant. Et il ne faut pas que ça aille sur le côté. Sachant que tu cours vers l'avant. Et hop, on va chercher vers l'avant. Je suis ici. Je viens là et mon défenseur est déjà là. Je peux ramener mon dribble pour le double-frunter et aller là. Ça, c'est un dribble qui peut être aussi intéressant. Je suis ici. J'engage mes appuis pour aller de ce côté-là. Je vois que je ne peux pas. Mon défenseur s'engage pour aller chercher mon ballon. Je vais de l'autre côté. Il est quand même là. Je reclaque vite mon ballon. Assez bas pour ne pas qu'il vienne me chercher mon ballon. Assez bas. Et je viens travailler ma finition. Là, on arrive ici. Je n'ai pas pu attaquer. Un pied engagé devant. L'autre pied qui est juste derrière. Mon dribble, plus loin il est, mieux c'est. Donc le but, c'est qu'il soit vraiment là derrière. Voilà. Comme si on fait une ligne, si tu préfères. Là, il y a le contact. On est ici. On a le contact. Je garde ici ma pression. Et au moment où je vais vouloir passer à son opposé, je vais effacer mon pied. Donc mon pied qui est en avant, je vais venir le ramener, l'effacer. Et c'est à ce moment-là, quand j'efface, que je passe mon dribble dynamique pour aller te passer. Donc là, on est là sur un dribble recul. Voilà. Un, deux. Et j'arrive dynamique. C'est rare de le faire, mais on ne sait jamais. Tu viens là, tu attaques. Tu emmènes ton ballon comme si tu allais être là. Et là, tu n'engages vraiment rien de ton corps. Tu es ici, tu laisses ton dribble. Et tu viens le rechercher avec ton autre main. C'est ta main qui va au ballon et qui le ramène. Je suis là. Je vais le choper là. Je le ramène. On est là. Je tire ici. Je le ramène. Et là, quand tu le ramènes, il s'en doute parce que c'est assez long, ta trajectoire. Alors, c'est bien d'avoir autre chose derrière. Donc, par exemple, ça, ça, ça. Je prends ma main qui est là. Je le ramène. Je reclaque mon ballon là. Ou alors, passage d'appui derrière les appuis du défenseur à chaque fois. L'épaule. Et je viens continuer ma course. Souvent, si je viens là, le contact est mort. Là, je suis en contact. Mais je sens qu'il y a une ouverture de ce côté-là. Alors, il a un pied engagé là. Le but, c'est de tourner et d'aller le passer derrière lui. Parce que si tu es ici, loin, et que tu te retournes et qu'il a juste à se dépasser et il sera face à tes appuis, il va les encadrer. On arrive ici. Là, je vais chercher loin déjà parce que comme ça, pour revenir, ça va être compliqué pour lui. Et là, j'engage et j'y vais. Contact. Loin. C'est important. Et vous réussirez mieux votre exo sur ça. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Donc, comme tu as vu, il y a eu les 10. Ça m'a fait grave plaisir de vous partager ce genre de contenu. Si toi, tu as aimé, alors n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, à liker. Et pourquoi pas t'abonner si vraiment tu veux revoir ce genre de contenu. En tout cas, les gars, les filles, la team, les passionnés de basket, j'espère que vous serez présents pour la prochaine vidéo. Et si en attendant, tu as des questions bien plus spécifiques, on a un serveur Discord où tu peux tout demander justement. Où on est vraiment beaucoup de membres autour du basket, où on s'aide et on s'envoie vers le haut tout simplement pour pouvoir évoluer au maximum. Parce que l'évolution et l'entraide, c'est le cœur de l'apprentissage. Mais moi, on apprend tous tous les jours. On se rejoint pour la prochaine vidéo. Les gars, c'était Deltaloid. J'espère que vous avez kiffé, éclaté la barre des pouces bleus. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada